des gestes de fanon balla moonga et oyea l'ombo congo the fact you beto tango et ko qui au yo yo tango ango yo 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 papa stéphane balamwange oh ye ye beaucoup tango koki rdc tango koki mocha ya félix et en toi tu sais que tu l'ombo mocha ya deobizubou mocha o esali ya ba combatant et alia peuple congolais tango koki boza koulanda bisou bozou penda li bakou ya koulanda bisou outa mocha belgica ou tamboka canada ou tamboka amerika utamboka londre utamboka o ba bengi ya holande nazali bongo wabino mulubeli wabino o ba bengi nalopoto analiste politike komunikate bisou ba yetu pesa gambela nabenga mi na kombo yandeko mara bobola nali mohi politiki nali pe kongoman nali ngangapabenga ngayi mohi wazalendo pa mbate nali mo imboka nan lopoto ba bengi bisou ba patriote alo moko lwa lelo toko sorona bino penza makambo eza li ebele men sa kontini toujou ya ko oba bengi eza li ko 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 bako sa la nginda nginda kouna na mounyele ya eko lo kongo toko meka mpe ko sorona bino lelo soki bozali ko so soropena ma la mou eza nandeko moko ou yo ba bengi na kombo ya papi katambay ye lo bi asala nga reproche a lo bi eke mara bobola ba emmissio na yon mingi osa ko prezantè ngon kaka nan lopoto nali falase ya ngon moko nan lelo nan lo bi eke linga lana linga lana emmissio a lelo eh nan mou an gonga o toko kabo anabino lelo eza li kaka linga anna lingala eske nanoko ka jezi ankole na ebiten soki nanoko ka bon on va quand même essayer bon voilà francisier koti déjà donc je tiens vraiment à m'excuser par rapport à notre abonné alors ça continue un peu à déranger par rapport à la situation de l'est républie démocratique du congo la guerre dans l'est républie démocratique du congo la je vous annonce déjà moabite niobabenga kaya kote la ba sije nabiso toko solana binomoko lelo la guerre dans l'est républie démocratique du congo le rwanda met enfin en place un plan d'action dans encerclement pour obtenir la balkanisation du congo et qui est soutenu par la corée du cid le rwanda a mis en place alors un plan d'action pour pouvoir obtenir la balkanisation pourquoi rwanda a kei kotiya obabeng na kaplan y a action pour la koluka kozoa obabengi balkanisation et pourquoi la corée du cid azali ko soutenu rwanda na démarche ouyeu mikorele ki le rwanda a través polkagame akendaki na ambassade ouyeu babengi ya corée du cid yeple asalaki de placement tina nivou ya corée du cid ba koutani na ambassade ouyeu babengi quels sont les intérêts que la corée du cid azali ko lukako gagné en matière y a balkanisation yambo kanabiso corée du cid ba koti makamboye deuxième si je n'habite sur toko solula après son passage à belgique joseph kabila kabangé les sénateurs a vu annoncer à kinshasa pour participer au dialogue de l'unité congolaise ou de l'union congolaise ou demandée par le fonds de l'opposition on annonce joseph kabila kabangé de pouvoir participer au dialogue inter congolais ça veut dire que mikorele ki d'ailleurs c'est ce qui fait aussi notamment les échanges entre la classe politique congolaise notamment dans le domaine ou alors du côté de l'opposition kabila zako ya pendant ko participer na dialogue mais pourquoi kabila zako ya ko participer na dialogue kabila zaki na belgique asilisi belgique ba non se dan le jour aveni a zako ya pourra participer na dialogue le dialogue ou opposition enseigne opposition ou babengi a el ya martin fayul paske avant martin fayul le dialogue ya ii ou babengi a kakou piaba mozika tommy group yaba deli ses sanga group yaba mkwege na group yaba je sais pas moi qui en conseil de cet opposant ou nata nite pas en basse et nga dialogue avant tout kenama polan mais ça n'a pas marché cette fois là c'est fayul qui demande est ce que le président se kède a condiment dialogue ou parce que celui qui a les représentants et celui qui a les symboles de l'unité nationale sur le président de la république mibe kwa mboka ne l'oubi et l'oukouana c'est le président de la république n'a konvoqué dialogue a ta opposition a sengi jidite soumouina première minute se dépose le projet des lois bidjetaires pour l'exercice 2024 2025 est chiffré à 18 milliards de dollars mama jidite soumouina ou babengi mokambi yamboulamatari yé azali bon go penzamo kambi yamboulamatari nabiso a kei bon go kouti ka penzan ou babengi ba proje yami beko pou nan ko lukakoutam sambo kanabiso esenimi solon ou ezali bon go naba an koto ya zomi na mwambi ou ba depose ango nan nivou ya lisanga ya ba ponami ya ba imbo kanabiso alors le rwanda a mis en place alors désormais un plan pour obtenir la balkanisation de la république démocratique du congo et ce plan d'action cette tactique est a soutenu par la korea d'isid men poukwa la korea d'isid korea d'isid yé a yé andimye ke a soutenu wanda na demarche ouyo korea d'isid yako ganyen lo konin mikolele ki tomoni wanda a sinya ki oba bengi ba protokol dakor d'abon a sinye na inyeuropeyen oba bengi ya valorizasyon ya matyeri premier andero ya protokol dakor a sinye na inyeuropeyen wanda ke go sinye akor oba bengi ya valorizasyon les akors protokol nan domen ya militer les akors militer aveke la polon l'un de peyi membre ya inyeuropeyen abali na inyeuropeyen a yé na polon se n'est pas fini le rwanda ve sinye aussi un protokol dakor aveke la grande bretagne ou esala ki yaba demandèr d'asile le rwanda ave sinye en akor aveke les émirats arabes ini pon a valorizasyon ya ba matyeri premier ou esali ya mabele a bakoko konabiso anero de cela le rwanda ve sinye en protokol dakor o esali na ba multinational pon a konu kandegeni n'yako gubanda kozwa ba matyeri premier a pesakabango bateka men l'ensemble o esali ya ba matyeri premier ya ba protokol dakor ke vise alo le rwanda suivez sivou plé c'est ke vise le rwanda rwanda zaliko vise obabenga dabor a zanana pouvoi financier a zanana pouvoi ekonomik paske le politik baza kolobaye ke okan peyi na mokili mo kamokote na mokili a koki bongo kozwa ton mwama obabenga ka ton mwama le development e koki koyate soki mboka wana bazana misolote yango moni rwanda azako kende kusinyaka ba akor wana paska ye bieke so nasinye akor na mbokatel na kuzwa misolo so inazwi misolo na kutunga ba nzila so inazwi misolo na kutunga ba opito na kutunga ba ekol na kuzwa mbongo wana pe premier objektif ya wanda ya kusinye landa sivou plé chers compatriotes, l'air n'est plus na vigilant enani na distraction le temps n'est plus à la distraction le temps est réservé désormais à la vigilance le temps est réservé désormais à la vigilance et à la souplicité nous devons être souples parce que le nemi ne dorme pas parce que le demi n'est plus distrait le demi est en train de travailler pour pouvoir encegler la république démocratie et voilà la le rwanda obtient le plan d'action parce que ezali seri yabaksyon me seri yabaksyon ezali ya nini mi kone le kyan anebi sa ki bino ke le chef de l'état a ve annoncé lor de conseil inter-institutionnel ba sengi sa ki ba kambi ya ba institution la biso pon anko kende ko sala oba bengi mdengen din bako yuko evaluwe mdengen bo ke zaku tambo la paske constitution zaku se nga yango renyo inter-institutionnel prezident ya sena azalaki sa mal konde prezident ya ansamblée nationale azalaki vital kamere premier ministre azalaki jilita soumina na représentant ya ba kouze tribinau prezident ya kour constitutionnel ba bengi ye dje donne kamou l'état azalaki wana men to anonsa ki bino ke esengelaki chef de l'état a a a a a a to tonga mikoleza ko ya miy antre bisona rwanda men tango rwanda a yo kiye ke tozo li nga ko tonga miy antre bisona bango le rwanda a keye ko zwa soutien ya kore di sid kore di sid ba ndi mi ba souteni rwanda pon anko lukandengen din ba mette en place ba aksyon ya anserclement anserclement sa ve di ke bazo li nga ba ansercle biso mikolele kiya wa to yo ki rwanda a signé protokol d'accord o yo in seri des accords a signé wana kongo brazaville men ma ta kongo brazaville y a de depité na niveau et ansamblée nationale y a kongo brazaville o yo ba sen a kiye ki sasou le président sasou ame kakouta lisabango o ba bengi ba konteni ya ba akor rwanda paske rwanda a signé ba akor men kelketan apre bazali kon signale deja la mort an kaskade y a ba ndekounabi so en face par rapport y a ba rwanda obakye ou salabi dangakouna sa ve di ke partout pas le rwanda sa pose du jour problème le rwanda a signé seri y a ba akor na angula pon an domaine minier epi domaine y a agriculti na ba pêche na élevage rwanda a signé seri y a ba protokol d'accord na obabengi zambi alors en dehors de cela le rwanda avait signé encore d'autres seri y a ba protokol d'accord na centrafrique mais nous nous avons déjà plus des comment on appelle ça neuf pays voisins nous avons la république centrafricaine nous avons l'ouganda nous avons les soudan d'ici nous avons les rwandais nous avons les burundis la tanzanie la zambie l'angola et pi to komina kongo braza je pense que pour le moment tu komina bango ba komi au moins 10 pays voisins parce que le soudan d'ici l'ipé azali voisin y a république démocratique du congo solito l'ongolia tu komina neuf pays voisins mais si les neuf pays voisins le rwanda a signé déjà ba protokol d'accord déjà avec 4 pays officiellement la république centrafricaine a signé na kongo braza a signé na angola a signé na obabengi zambie 4 pays les accords na domaine y a agricultri na domaine y a élevage na domaine y a minerai domaine minier et pi na domaine y a hydro en électrique a neho de cela rwanda déjà na uganda basso ou laga déjà depuis kala rwanda na uganda eza loko la y a ana leki a tako pe yaya somi lipa a silisina loko liate ou yébara déjà ke leki na yako zoy loko et le rwanda avec l'uganda ils sont comme ça ils ont des relations bilatérales basso ou laga déjà dans ma relation d'amitié oyo yo ba 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 basso ou laga nago dea depuis kala et le rwanda a zali ko salani niko signé ba protokol d'accord na batouana peple congolais so ou y to ba kisi uganda e komi dizia kome 5 peyi alo toko tika la na komea toko tika na tanzani toko tika na burundi e pi toko tika na li su sunini toko tika la tanzani burundi na 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 sili soudan sa ve di ke sur le nef peyi voisin so ou y to ba kisi na sili soudan toko koma au moins 10 peyi voisin e parmi le 10 peyi voisin le rwanda so y to lo ngoli et to otika la au moins 9 sa ve di ke si le nef peyi voisin so y to ba kisi si du soudan toko mi diz si le 10 peyi voisin so to lo ngoli rwanda et otika la combien et otika la nef peyi voisin a signé deja ma protokol d'accord na obabe nga ka 4 peyi voisin ou 5 peyi sa ve di ke le plan ou le rwanda a zui a zali ko apouye kore sivou plé c'est vraiment très dangere et sengeli ba konzamboka ba fougou la miso service a renseignement militaire la DGM la RVA tozui service ya obabeng ya euh service ya armée tozui armée na miso la police ba secteur wanda ba lukandengenini ba koki ko travaille pa na ko arrete hémorraji ou e zali ya politique ya encerclement ya wanda mais pouko kore a zali ko kene go kota bolanda sivou plé dans le jour passé le président loron dezire kabila tango ou yazubou kounzi kabila zala ki nan plas si tè ko kene go se ga miso femi bank mondial ba kouye kou pesa miso le pan na rebelte e kabila lukwa za ki rebel kabila li pe akenda ki na kore di sidi bangone wanda kou pesa yi wabeng ga miso kore di sidi nan kore di nan bangone wanda kou pesa miso yango mone permeta ki asal bakantini populer yango permeta kou daba tout et les amerikais se pose de question wapi kabila bandaye ko zwa mbongo paske azo se nga bi soun mbongo te abima rater so yabimi as nga mbongo te esaki kore ne pa bandaye kou pesa yembo et aujourd'hui de wanda azo yi nan tras wanda kore disi aza kou 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 pou ye wanda pon nan kou pesa yem mindouki asire yem mindouki asire yem mwen financier asire yem administration militaire asire yem formation asire yem transport asire yem oba ben nga nan formation yem rwande moutaza kou yede wanda pon akoulouka ba mette an place politik yem ser clement pon akoulouka skoko frappe rdc epi kou tenu oba ben nga balkanisation parce ke so ki deja to signer akor wanda assigne na kongo bazaville assigne na angola assigne na zambi sa ve di ke dan le sud du kongo to za lisu su nan ba kou bazali kredible mme jor lorenso nga zari kousa la mediaso il a deja un protocole d'accord au assigne na wanda même ici en diplomatie on le dit toujours que entre les états il nga pas d'amitié yak les intérêts mais c'est jor lorenso ap si wanda mbeng mbeng mkanda pon a protocole d'accord ça veut dit ke mik lorenso guerre la kore decid to zi kongo braza vil to zi angola to zambi bat wanda sva kousa la front na rwanda epi bako frappe biso to kan saka ke balkan zase kou zalaka na est ou kou soudouka kasay ekei kou soudouka sidi yakatan loalaba ozui tanganika ozui in partia loalaba ozui kasay epi ozui na in parti akou luna akou eke kende bon na bambo kawana foutou zala vigilant alor le kore disi alobye ke esengeli apuye rwanda na demarche ou me apuye nengenini akopesa e misolo rwanda akopesa rwanda teni a militaire akopesa e ba moyen yos wana e permette ke non il yon mèm de met kore o bako ya nan nivou yakopuye rwanda yakopuye m23 apuye m23 balkanizasyon to la latin biso tomo lakakye le grand kiv kende me la deja les 3 pays voisin les 4 pays voisin basi yen deja par protocole d'accord nan rwanda so ki le rwanda evi si bango so ki nan zou ma belon an to sa labidanga to kongabanda kwe pi to kou develope wabilo kwa man se sa le leadership managérial eh mese kagame azali na leadership managérial wana nan nengen mab a te kakoba ben genocide rwanda ponan kouzo a sympathie ya communauté internationale bapé sa mbong pouye permettre yek as la bilo kwa sa rwanda et voilà des choses oh bisop madame agnès si je me trompe pas madame madame thérèse voilà des initiatives à prendre madame thérèse voilà des initiatives à prendre nous voulons une diplomatie agissante nous voulons une diplomatie là où le rwanda est en train de signer le protocole d'accord le congo doit aussi aller signer cette série de protocole d'accord marabobola pourquoi vous avez dit ça oui je le dis en connaissance de cause parce qu'on ne peut pas laisser l'ennemi même pas un maître de manoeuvre même pas quelques minutes de manoeuvre même pas des espaces comment il peut jouer non nous sommes dans un domaine diplomatique en même temps dans un domaine aussi comme un jeu de football dans un match de football on ne peut pas laisser l'adversaire le temps de dominer lorsque l'adversaire prend beaucoup de temps pour dominer l'adversaire prend ce qu'on appelle il gagne l'espace et lorsqu'il gagne l'espace il gagne le duel et directement il va marquer facilement vous jouez par exemple avec une équipe comme les réals vous laissez les réals en train de jouer de faire des passes de contrôler les jets de récupérer et mais il va vous siéger et lorsqu'il va vous siéger d'office la défense sera une défense qui sera essoufflée et les gardiens en ce moment n'auront pas le temps de pouvoir défendre et nous allons encaisser et ici nous avons une diplomatie footballistique il faut que notre diplomatie soit une diplomatie aussi de sport une diplomatie d'un match de football ça veut dire que lorsque le Rwanda est en train de jouer il signe un protocole d'accord avec la Pologne nous aussi nous demandons à madame Thérèse notre patronne en diplomatie dans les relations internationales elle doit aussi aller signer le protocole d'accord avec la Pologne le Rwanda est allé signer le protocole d'accord avec l'Angola le Congo doit aussi aller signer le protocole d'accord avec l'Angola le Rwanda est allé signer les séries de protocole d'accord avec la ZAMI et le Congo de la Ville nous aussi nous devons aller signer ces séries de protocole d'accord toujours les mêmes séries de protocole d'accord et lorsque on va donner une partie de terre au Rwanda au niveau de l'Angola dans cette partie d'ici de l'Angola le Congo aussi nous partons nous signons aussi une série de protocole d'accord et on demande aussi qu'on nous donne aussi des espaces à côté du Rwanda comme ça nous allons prendre le Wazalendo nous prenons le Maimai nous prenons les fardessiers nous prenons tous ces gens-là nous les envoyons qu'ils poussent aller maintenant cultiver la terre là-bas et si ça va barder qu'elle s'abarde là-bas voilà un peu des actions comme ça madame Thérèse voilà un peu la proposition que moi je suis en train de vous faire et ici c'est une demande que je vais le faire au président de la République chef de l'État au Rwanda qui a signé accord dans le Soudan dans le Soudan qui a signé le protocole d'ailleurs tant qu'il y a le Soudan qui a signé le Soudan tant qu'on y a t'yé balon à la course yon qui m'an a été quand qu'on y a l'amour a mèké ou simé à l'amour à l'amour et yon zaga bon jusqu'à se qu'on change elle la n'ay epe qu'on n'a place à et nous avec le Rwanda il faut tout comment on va système ou ana s'il vous plait ne nous appelez pas nous sommes en direct s'il vous plait alors nous sommes en direct s'il vous plait nous sommes en direct le Rwanda vous n'avez signé encore vous signé encore vous n'avez signé encore vous n'avez qu'on n'a kontaké bureau multinational ou en fabrication de ipad il sera coincé pour que au finish il il yon zalate parce que nous 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 l'amour n'esprit pas la sécurité et la confiance n'esprit pas non plus la sécurité l'amour n'esprit pas la sécurité alors deuxième sujet je ne vous dis pas au revoir je vous dis à bientôt j'aime bien lorsque le boss Stéphane Balamoigne lorsqu'il agence des idées sur Joseph Kabila Kabangé non Stéphane Balamoigne en ce moment là je constate que Stéphane Balamoigne a la maîtrise de l'histoire politique et sociale de notre pays quand il parle de Kabila quand il parle de PPRD quand il parle de Lafdel là vous sentez comment Stéphane Balamoigne est en train de sortir dans sa peau de journaliste nous voulons encore des journalistes comme ça nous ne voulons pas les journalistes du Pacotil ces journalistes là qui se chamaillent avec des gens non nous voulons des journalistes intelligents des journalistes qui maîtrisent l'histoire politique économique et sociale de notre pays la fois passée le DG Stéphane le DG Stéphane l'avait parlé ici il a essayé un peu de remonter l'histoire comment Kabila est arrivé au pouvoir avec de Louis Michel comment l'Union Européenne est utilisée souvent comme moi n'habite tinda il y a Etats-Unis comment la Belgique est utilisée comme moi n'habite tinda il y a France il y a Grande-Bretagne l'Allemagne n'agresse pas le Congo mais l'Allemagne aussi a des intérêts au Congo mais comment l'Allemagne parvient à gagner les intérêts qu'il a au Congo c'est lorsqu'on agresse le Congo et qu'il y a des minerais qui sortent dans notre pays et que l'Allemagne se retrouve une fois le Rwanda est en train de vendre ses minerais vous allez nous dire que la Hollande n'a aucun intérêt d'agresser la République démocratique du Congo mais la Hollande bénéficie aussi de ses intérêts lorsque le Rwanda est en train de pouvoir piller les ressources de la République démocratique du Congo parce que l'espace Schengen l'espace de l'Union Européenne c'est l'espace Oyo c'est l'espace partagé dans ma boite vous pensez que tout est bien tout est bien alors nous allons le dire dans ce sens parce qu'on appelle les chats par son nom après l'assassinat de son père c'est comme ça qu'on va aller chercher maintenant un fils un fils qui serait le fils biologique de Laurent-Désiré Kabila mais le vrai fils de Laurent-Désiré Kabila ne connaissait pas que Joseph Kabila Kabangé était aussi le fils biologique de Laurent-Désiré Kabila et on nous dirait que Kabila le fils de Mamas Sifa alors que celle-ci alors que celle-ci entre guillemets vous savez de quoi je voulais parler et c'est comme ça lui Michel ces Belges ces Occidentaux vont aller maintenant chercher Kabila à l'âge de 29 ans à l'âge de 29 ans à l'âge de 29 ans à l'époque aucun diplôme universitaire aucun diplôme d'état aucun niveau Kabila géré ce pays-ci c'était avec la sagesse c'était avec quelle intelligence pendant 18 ans et aujourd'hui Kabila a l'âge de 2 ans à l'âge de 29 ans à l'âge de 30 ans à l'âge de 30 ans et tous les gens ont l'âge de 30 ans à 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 l'âge de 30 ans et c'est comme ça que les Occidentaux vont encore donner à Kabila les lés on les prépare déjà pour que dans 2028 à remplacer Tissékédi nous connaissons tous ces gens-là et Kabila est annoncé à Kinshasa à Koyenamoyenini là nous avons maintenant tombé dans ce qu'on appelle la géosurprudence sur les retours et la survie de Kabila parce que le chef de l'état l'a annoncé l'âge de Nanga c'est Kabila et Kabila est en train de préparer l'insurrection ça veut dire que de déstabiliser une autorité établie mais comment Kabila va déstabiliser un pouvoir établi c'est en soutenant une agression c'est en soutenant un rebelle et c'est lui qui fit le président de la CENI dans notre pays et c'est comme ça Kabila je suis parti à bientôt Kabila à Kéina Katanga à Sangeisi Katumbi à Batounyonso où il y a une unité à Ketange ce qui n'est pas mauvaise à Sangeisi Bango à Yébisi à Ketanga à Ketanga est-ce qu'il y a qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas à Kéina Katanga Aucun jeune de la ville de Kinshasa aucun jeune de l'Uturi aucun jeune alors quelle est encore une autre province de Sankuru une autre province c'est quoi de Kuilu de Kuango quel est ce jeune qui a rejoint Nanga dans ces espaces-là mais la plupart sont des jeunes de l'espace de l'ex Grand Katanga c'est parce qu'ils étaient des gens complicités avec Kabila Kabila Zakoya mais ça va créer ce qu'on appelle une jurisprudence dans la dénonciation du président de la république en disant que Kabila est en train de préparer une insurrection nous sommes les démocratophiles nous ne soutenons jamais ceux qui prennent les armes pour pouvoir prendre le pouvoir parce que j'ai suivi Franck Diongo Franck Diongo l'a dit que ce que Nanga est en train de faire est tout à fait légitime et que la constitution de notre pays lui donne l'air d'honneur pardon excusez-moi c'est le français pour ton opé exactement compliqué l'air donne les priorités de barrer la route à quiconque veut se pérenniser et veut prendre le pouvoir et l'utiliser dans un sens aussi très abusé l'air d'honneur l'air d'honneur qui est le chef qui est le chef de l'état personne personne même pas sa femme même pas son directeur de cabinet même pas le chef de son parti politique son secrétaire général même pas le chef je ne sais pas moi de qui tous les services de renseignement ont une seule personne qu'on lui donne les informations en temps réel sur le président de la république la constitution congolaise a cité le nom du président plusieurs fois dans plusieurs sens et lorsque le président parle ça veut dire il parle avec beaucoup de précision oh non tu sais que d'aloubara mingi ma cambo tu sais que d'aloubara maîtrise dans le mot il y a ce qu'il y a ça dérange voilà pourquoi vous avez que s'inquiéter Kabila il fit celui qui a préparé le pouvoir pour laisser ça entre les mains de Félix en tant c'est qu'il est tu l'homme moi je l'ai toujours dit que l'héritier de la politique de la gestion de la de l'artenance politique de Joseph Kabila Cabanier c'est Félix Antoine Tiseké de Tulumbo ça je le dis je persiste et je le signe mettez ça sur internet l'héritier politique de la politique de Kabila de l'artenance c'est Félix Antoine Tiseké de Tulumbo parce que c'est celui qui a dédié le pouvoir entre les mains de Félix et Tiseké on a organisé les élections et après avoir organisé les élections Kabila devait faire la passation pacifique et civilisée du pouvoir il ne devait pas le faire avec sa femme il ne devait pas le faire avec ses enfants il ne devait pas le faire avec ses chefs des partis politiques il ne devait pas le faire avec Kabila il ne devait pas le faire avec lui Michel il devait le faire avec celui qui a gagné les élections il ne devait pas le faire avec son doffin qui était Shadari ni Oben Minaku ni André Kimbouta il devait le faire avec Félix c'est comme ça qu'ils vont faire la passation pacifique et civilisée démocratique du pouvoir comment on appelle ça du pouvoir mais Kabila va dire à bientôt le pot nous sommes les oisalens de Félix sur le plan médiatique nous n'allons pas abandonner les chefs de l'état de combattre celle non c'est un problème de terre c'est un problème de terre je l'ai dit c'est un problème de terre l'Israël a combattu ce qu'on appelle les pouvoirs notamment du pharaon avec pas l'entremise de Moïse c'est parce que pharaon avait ce qu'on appelle la bille du pouvoir pendant 400 ans Israël était dans l'esclavagisme mais lorsque Dieu est descendu pour sortir son peuple dans l'esclavagisme c'est parce que Dieu en avait mort et c'est parce que Israël n'avait pas de terre c'est comme ça que Dieu va demander à Moïse qu'il va dire à pharaon de libérer mon peuple l'objectif de Moïse Moïse n'avait qu'une seule mission c'est de demander à pharaon de libérer le peuple de Dieu et de montrer à ce peuple le chemin qui devait s'ouvrir pour aller occuper son espace c'est comme ça que Dieu va dire à Moïse tu as vu cette terre tu as vu mais tu n'entriras pas c'est un sol là où se coulent les laits et les miels et le Congo aussi il y a aussi les laits et les miels quels sont ces liens l'hospitalité de la population congolaise le peuple congolais nous sommes hospitaliers nous sommes un peuple qui a une hospitalité très élevée nous accueillons le Burkina Fasson nous accueillons le Mali nous accueillons le Burkinabé les Maliens les Sénégalais les Égyptiens même les Rouennais sont accueillis chez nous mais que cela ne passe pas le problème de terre nous allons soutenir les chefs de l'état jusqu'à la fin nous allons soutenir les chefs de l'état je défends le pouvoir du peuple congolais c'est parce que pour le problème de terre je dis Tensoumi a présenté au Babi le projet de loi budgétaire il y a exercice 2024-2025 chiffré à 18 milliards de dollars ça c'est juste une comment on appelle ça une proposition mais il faut maintenant que la mobilisation soit réelle ici lorsque je vais commencer à parler les gens diront que moi je défends beaucoup Nicolas Casadi je sais je vais lire les commentaires et vous verrez la plupart des abonnés de Tango Coqui diront même que moi je suis trop dans la défense de Nicolas Casadi mais écoutez papa même dans la bible il y a eu des gens qui ont servi Dieu dans l'honnêteté Moïse a servi Dieu dans l'honnêteté même lorsque Moïse est allé taper la pierre par rapport à la pression du peuple pour avoir de l'eau à boire Dieu n'avait pas sorti de l'eau parce que Moïse avait tapé au moins deux fois Dieu avait sorti de l'eau dans les pierres c'est parce que Dieu savait que je dois sortir de l'eau pour que mon peuple puisse prendre de l'eau parce que mon peuple avait soif et aujourd'hui nous le savons pour que les projets des lois de l'exercice budgétaire 2024-2025 soient effectifs pour que la population puisse s'approprier et pouvoir avoir ce qu'on appelle la satisfaction de ses besoins réels il faut que nous puissions avoir les recettes et pour que nous puissions avoir les finances publiques nous avons besoin d'avoir aussi la mobilisation mais comment nous allons procéder par avoir la mobilisation c'est en ce sens que l'ancien ministre des finances Nicolas Kazadi l'argentier de la République démocratique du Congo avait demandé ensemble avec des partenaires qu'on puisse procéder à un projet qu'on appelle le projet sur le réforme notamment des parties normalisées afin d'augmenter les TVA sur les régies financières la DGDA la DGRAD la DGI toutes ces régies financières devaient augmenter les mobilisations des recettes lorsque nous allons mobiliser les recettes nous allons maintenant avoir ce qu'on appelle le finance public et en ce moment nous allons financer maintenant dans les différents domaines comme Maman Jidit Soumine avait présenté son programme d'action pendant le temps que le chef de l'état lui avait attribué que 6 axes que la maman devait travailler il y a l'éducation il y a la santé il y a le social il y a la guerre dans la République démocratique du Congo il y a l'insécurité ici à Kinshasa le phénomène il y a l'électrification et qu'on soit la gratuité de l'enseignement la diplomatie pour que ce programme puisse être un programme effectif tous les en ont besoin de bon et de bon mais doudou l'actuel ministre des finances Moussala Naïo et Zaka Kayakofout va fonctionner de l'état à temps à temps à temps à temps à temps même à temps à temps à temps à temps même si vous pourrez les fonctionnels de l'état de chaque 15 du mois mais aussi le temps que la mobilisation les réformes au sein du ministère des finances ne sont pas du tout bonnes sachez-le que vous allez échouer lamentablement de votre passage à la tête de ces ministères là on nous signale déjà 1,600,000 dollars serait déjà sorti pour la réhabilitation tellement du cabinet du ministère est-ce que nous pouvons tolérer ça est-ce que Nakuana coute Nicolas Casa de Bandaï qui travaille est-ce que cet meuble là peut consommer 1,600,000 dollars 1,600,000 dollars pour la réhabilitation la couleur qu'on veut mettre dans ces bâtiments là je ne sais pas il s'agit de quelle couleur il s'agit de quelle couleur il y a un budget 18,000,000 dollars et où tu vas Nicolas Casa de a 3,000,000 dollars d'ailleurs il y a 3,000,000 dollars le budget était à 3,000,000 lorsque Nicolas Casa de est arrivé à coûté dans la banque dans le trésor public avec le gouverneur de la banque ça coûte moins de milliards mais Nicolas Casa de a 4,000,000 dollars la réserve de la république il y a 4,000,000 et il y a 4,000,000 il y a 3,000,000 il y a 16,000,000 ici nous sommes dans les chiffres alors vous avez dit aller le thé on n'aura vous défende Nicolas je m'en fiche je ne mange pas chez Nicolas Casa je ne bois pas chez Nicolas Casa mais ce sont des réalités le Congo a besoin il y a ma talent je suis devant la caméra mon travail c'est être devant la caméra d'avancer d'agencer les idées de proposer notre travail c'est devant la caméra mettez moi devant la caméra et vous allez voir vous allez sentir dans vos bimisabilos il y a 4 dans vos pensions 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 moi je les incite je ne peux jamais vous inciter parce que l'éducation que j'ai c'est une éducation des banamistes c'est une éducation chrétienne où ils a basé il y a de respecter Mikolo il y a de respecter Mboka il y a de respecter Basia Zemi il y a de respecter Biloko Abato il y a de respecter Loko Aleta bref il y a de l'argent à Penzambe mais vous avez dit il y a de respecter il y a de respecter l'agriculture de l'agriculture le système émission nabiso yalelo nanmoni tokomi nan suka eza ki likba cout benza bozoa ki yakulanda biso mokona nalelo nous sommes tango ko ki in chun de youtube nous avons plis plis de cent nonna 7000 jese dit encore si je me trompe pas ça nonna 7000 5000 abonné dans ce n'est pas toujours beau s'abonner ma critique nabino ma commentaire nabino dessous n'a qu'à bisous pendant qu'on y est pas comme on dit ça mon colal et l'eau dans le bacille en eeco dans le balo potete parce que papy katambaye d'après si on bote place aux allées à l'obie marabou la vous êtes les celles qui présentent les émissions n'attend qu'en français alors que votre chien c'est en lingala alors je pense que les annandes comme moi moi si une belle femme quand je dis une belle femme c'est cette femme qui a des bons comportements c'est cette femme qui a besoin de mariage c'est cette femme qui est prête pour pouvoir être dans sa maison de mariage et nous demandons à un dieu au dieu miséricordie dieu qui fait sa grâce à qui il veut de pouvoir raconter une telle femme afin de lui donner une personne il ya aussi des hommes qui ont des moyens financiers qui ont besoin des bonnes femmes mais ces hommes là ne croise pas de bonnes femmes c'est leur chemin mais ma soeur laisse moi te dit qu'elle est seigneur pour s'est aidé à rencontrer des bonnes des bons messieurs des bons maris sur votre chemin vous n'allez pas trouver toujours les bons maris au niveau de votre église même dans un marché même dans les transports à l'arrêt même si les réseaux sociaux vous pouvez aussi gagner une bonne personne les dieux qui déplacent les soleils de l'est et ses couches à l'ouest les dieux qui fait déplacer la terre qui tourne autour du soleil qu'est ce dieu là pour se faire déplacer et non mais qui peut quitter l'afrique du sud qui peut quitter les états unis les canadins la mauritanie qui peut venir si vous épousez parce que vous avez des bons comportements vous a l'occasion de amoureux vous a mouillé bité ou arabie le bal au bâté au tournée à 14 à la route et yo et baka l'eau sambo ou bimi au zone in a co et nous voulons que des personnes amènes à la balle et bah on peut baut à mon amabé bason à la katia boulam zambé par mon ami alors j'ai béni une personne c'est mon pasteur par route kalala carlos en tout cas j'ai vous béni que notre seigneur jésus christ est le dieu des frais brunam pousser être avec vous pour se vous remplir encore de la puissance comme votre papa biologique et notre évêque du message dans la fin le pasteur barouti casson où il a travaillé personne âme aujourd'hui je suis entré de béni aussi une personne cette personne c'est à la personne de pierrot les jeunes pasteurs des chaînes tankouki alors tokoutani à la prochaine oh 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 oh